Salut tout le monde, salut toutes les vapoteurs, salut tous les vapoteurs, me revoici encore une fois devant vous, voyons ma petite canette de coca, on va la monter, pour une nouvelle revue d'une box électro, une box qui vient de chez Hugo Vapor, je parle de la Boxer V2 188W, une box que j'ai pu essayer déjà, avec laquelle j'ai pu m'amuser un petit peu, on va faire ça, c'est plus pratique, c'est un peu mieux, c'est un peu plus sombre, ça m'évite d'avoir la tronche vraiment blanche, oula, oula, c'est vraiment trop foncé maintenant, hop, c'est pas grave, c'est les réglages en même temps, je me bats un peu avec, si j'ouvre un peu plus, là ça donne quoi, non ça va foncer encore plus, c'est pas dérange, c'est pas grave, ah, maintenant c'est trop blanc, c'est pas grave, on va faire autrement, on va essayer, on va se battre, voilà, oh merde, donc comme je disais, la Boxer V2 188W de chez Hugo Vape, nous allons faire un petit plan, donc actuellement le petit plan large habituel de présentation, ensuite le plan serré, et pour finir, de nouveau, le plan large avec les conclusions et les essais de vape, pour celle-ci, ça sera, bien sûr, essais de vape, que ce soit en mode puissance, comme en mode contrôle température, je n'ai pour l'instant pas encore choisi mon ato sur lequel j'allais faire le contrôle température, donc, entre le plan serré et le plan large final, il y aura un petit temps d'adaptation, bien, petit coca, voilà, je fais, je fais, je fais, voilà, on connaît la marque, je ne fais pas de pub pour ce produit-là, moi j'avais un petit peu soif, donc, sauf boire de l'eau, je me suis dit, je vais prendre un petit truc comme ça, mais je ne sais pas encore quel ato je vais prendre, je vais peut-être prendre mon, ah tiens, oui, peut-être mon neutron, ou alors le troll, je ne sais pas encore trop, je suis un peu, j'hésite encore un petit peu, je vais le faire en dripper parce que mon moonshot, il est déjà plein, le théorème, bon, enfin, je n'aime pas trop, personnellement, ce n'est pas ce que je préfère comme atomiseur, mes avocados, ils sont déjà pleins, puis le reste, voilà, je n'ai pas franchement beaucoup d'atos qui me servent beaucoup pour le contrôle température, j'en ai bien un autre, mais celui-là, non, je ne vais pas l'utiliser, le tsunami non plus, le proton 4 au pire, s'il est vide, ouais, peut-être, non, pas le proton 4, je vais plutôt l'utiliser, ouais, je vais rester sur mon, sur le troll, je vais utiliser le troll pour une fois, je vais utiliser mon petit troll V2 pour faire mon contrôle température, je vais reprendre mon, mon inox 300, 316L que je n'avais pas senti depuis un petit bout de temps, j'espère que je ne suis pas trop rouillé au niveau du contrôle température, donc, bah, maintenant, nous allons passer au plan serré pour la présentation, voir ce qu'il y a dans cette petite boîte, voilà, c'est un peu mieux, voilà, c'est, ah, j'ai 4,5 trous de lumière aussi, attendez, hop, hop, voilà, on fera avec ça pour l'instant, on va faire ça avec ça, comme ça, hop, tu te vois, voilà, non, ça fait bleu maintenant, oh, voilà, on va faire, voilà, hop, ah, oui, nickel, une petite boîte jaune, voilà, on ne voit pas très bien que c'est bien jaune parce qu'il y a trop de lumière, et voilà, on voit qu'elle est bien jaune, c'est un beau jaune poussin, un beau jaune pétant, bien, on va dire, donc, ouais, on va maintenant passer en plan serré pour le, bah, pour le plan serré, pour la présentation, l'unboxing de la box, montrer, voir un petit peu tout ce qu'il y a dans l'ensemble, moi, je vais reprendre, hop, hop, en attendant aussi, je ne sais pas, je dis que j'allais boire, mais en fait, je n'ai pas bu encore, je n'ai pas encore pris ma petite gorgée, mais j'ai envie de vaper, donc, moi, je reprends ça, alors, Rodov, tu vas reconnaître ça, tu la reconnais, j'ai oublié de dire, cette box-là est en vente chez Vaporlaunch, c'est Vaporlaunch qui me l'a prêté, je la ramène, la box que vous allez voir, je la ramène cet après-midi à la boutique, donc, aujourd'hui, on est samedi 8 avril, je la ramène cet après-midi de bonne heure à la boutique, bien sûr, je ne vais pas rediquer le prix, même si je le connais, c'est une très bonne box, moins chère que la Minikin, en plus, là, on voit vraiment bien qu'elle est violette, moins chère que la Minikin, qui marche, on verra ça en plan large final, bien sûr, voilà, je ne vais pas non plus donner tout le truc avant, dans le plan large, dans le premier plan large, donc, on se retrouve tout de suite en plan large, enfin, non, non, en plan serré, pas en plan large, parce que ce n'est pas plan large final, en plan serré pour l'unboxing, et voir ce qu'il y a dans la boîte, la box par elle-même, savoir comment elle fonctionne, les différentes particularités de cette box-là, et après, on se retrouve de nouveau en plan large, donc, à tout de suite en plan serré, Donc, nous, voici en plan serré pour la présentation, et l'unboxing de la Boxer V2 188 Watt, nouvelle plateforme, nouvelle feature, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est, nouvelle version, nouvelle vision, Hugo Vapor Unlimited Vaping, donc, vape illimité, leur petit logo, bien sûr, sympathique, on voit que sur les côtés, hop, là, voilà, c'est, on ne peut plus, classique, à l'arrière, nous avons, la couleur, la, pour voir, moi, c'est marqué black, en fait, c'est la, 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 c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, nous avons, bien sûr, keep out of reach of children and pets, donc, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas la donner à des enfants, animaux, designé aux USA, par Hugo Vaping, il y a leur site web, il y a leur site, il y a leur page Facebook, il y a leur Instagram, il y a aussi, le copyright, ce que nous avons, nous avons aussi, tout en haut, les caractéristiques de la box, désolé, ce qu'elle contient, le petit scratch code, que nous voyons ici, avec, moi, je ne l'ai pas gratté, parce que ce n'est pas ma box, c'est une box qui m'a été prêtée par Vaporlaunch, nous avons aussi le warning, donc, tout ce qui est, tout ce qu'il faut savoir, mais c'est marqueur en anglais, nous avons aussi made in China, parce que cette box-là, était fabriqueuse en Chine, les petits caractères habituels, disons que c'est un tard du moment d'hésitant, aux femmes enceintes, que c'est du ROHS, que c'est recyclable, que c'est en, je ne sais pas si celui-là, c'est conforme CE, le CE, je ne sais pas si c'est China Export, ou conformité européenne, et qu'il ne faut pas le mettre, non plus, à la poubelle, ce produit, donc il faut le recycler, assez spécifiquement, donc, nous passons, bien sûr, maintenant, oula, je l'ai mis à l'envers, ce n'est pas grave, nous allons, maintenant, ouvrir la boîte, voir ce qu'elle contient à l'intérieur, attention, 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 voilà, bien sûr, elle contient la jolie petite box, avec, bouton de fire, un bel écran OLED, le moins, le plus, et, par rapport à la V1, nous avons maintenant, la prise micro USB, pour le rechargement via l'USB, et, nous avons ici, un magnifique câble micro USB, avec son enrouleur, le câble, je ne vais pas le montrer complètement, mais voilà, il fait un bon mètre, hop là, magnifique avec l'enrouleur, je le remets dedans, hop, nous avons, dans le couvercle, ici, ce qui est quand même, très très bien fait aussi, hop, je vais essayer de le prendre, sans l'abîmer non plus, hop, tout ce qui est, notice, mise en garde, et compagnie, dans un petit sachet, hop, nous avons, la mise en garde, habituelle, voilà, nous avons, la notice, que nous allons revenir tout de suite, la carte de, voilà, garantie, voilà, on voit un petit peu mieux, et, les mises en garde, par rapport aux batteries, en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait, le batterie, sans sleeve, complètement, sans sleeve, au niveau du plus, sans sleeve, au niveau du moins, ou le sleeve abîmé, il faut que le sleeve, soit vraiment bien, complet, hop, maintenant, nous passons, à la notice, hop, je bouge légèrement le micro, c'est plus facile, pour pouvoir bien parler, la notice, voilà, c'est un petit dépliant, on peut voir, qu'il est quand même, assez complet, voilà, parce que ça va bien vouloir faire, la mise au point, comme il faut, voilà, on voit à peu près, hop, la box par elle-même, l'écran au LED, wattage up, wattage moins, et le bouton fire, les différentes petites choses, hop, hop, voilà, je la replie, bien sûr, est-ce que tu vas bien vouloir, fantais, voilà, donc, le temps, voilà, ça, c'est le power, euh, 30 à 30 watts, ah, de moins, bon, je ne comprends pas très bien, voilà, en gros, ça donne un petit peu toute l'explication, sachant que, de l'autre côté, il n'y a rien, donc, si on veut noter, si on veut prendre quelques petites notes, un bon stylo bille, euh, un bon stylo bille, ou un stylo de marqueur, sur plastique, peut être utilisé pour marquer, pour prendre quelques notes, Oups, là, si je tape dans le trépied, parce que j'ai un peu changé la, la, de place, le, le, les plans serrés, maintenant, je ne le fais plus, sur ma plaque en bois, mais, je la fais directement, via mon ordinateur, enfin, via mon bureau, ce qui est quand même, plus pratique pour moi, parce que maintenant, je n'ai plus besoin de bouger de place, donc, comme je le disais, cette box, on l'enlève de sa jolie petite boîte, on va la présenter, c'est une box rectangulaire, avec un fat, d'Adi, pour ceux qui connaissent, hop là, ce fat, d'Adi, est lui-même, monté, sur ressort, il a un ressort, qui est quand même, assez, ferme, ce qui n'est pas plus mal, le, la box est rectangulaire, de ce côté-ci, on ne le voit pas très bien, parce que la couleur ne le permet pas, mais, elle est gravée, marquée, boxer, on voit un petit peu, c'est la couleur, bleu ciel, bleu marine, je l'ai demandé, à voir cette box là, pour faire la revue, parce que ce n'est pas une box, que l'on a assez couramment, en couleur, sur le dessous, on voit, des trous, de dégazage, et en même temps, des trous, qui vont permettre, au chipset, de refroidir, et pareil, à l'arrière, ça, ce sont des trous, qui vont servir, pour refroidir, et dégazer, des accus, s'il y a besoin, pour l'ouverture, moi, je préfère la faire glisser, parce que, voilà, ça tient par, huit aimants, deux aimants en haut, deux aimants en bas, pareil, dans le couvercle, deux aimants en haut, deux aimants en bas, on voit, encore en plus, on voit bien maintenant, plus, moins, moins, plus, euh non, plus, moins, plus, moins, donc, ça fait plus, moins, plus, moins, les batteries sont, à mettre en série, et on les enfonce, directement, comme ça, avec la petite languette, dessous, hop, je vais, la mettre, avant de faire contact, je vais retourner, l'ensemble, parce que, l'écran par lui-même, on va voir, l'affichage, s'allumer, donc, boxer, et voilà, moi, j'ai fait quelques essais, en mode power, à 90 watts, pour l'instant, il n'y a pas d'atomiseur dessus, donc, ça marque 0 ohm, 0 volt, je vais reprendre, mon petit crayon, ici, nous avons, à gauche, sur le deuxième petit écran, je vais essayer d'approcher, est-ce qu'il va bien vouloir faire, la mise au point, oui, mais c'est pas terrible, terrible, hop, hop, voilà, donc, de ce côté-ci, nous avons, 0,0 ampère, là, j'ai fait, déjà, quelques puffs, 13 puffs, nous avons, le taux de charge de la batterie, et, bien sûr, le voltage directement, en volt, de la batterie, pour cet essai, hop, voilà, on voit le couvercle qui se remet dedans, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre, où est-ce que j'ai pu le mettre, déjà, lui, ah oui, ça y est, je sais, je le vois, mon, médusa, dont j'ai fait la revue, très récemment, hop, mais par contre, ce que je vais faire, aussi, avec le médusa, je vais changer, le drip tip, qui tient bien, quand même, pour passer, avec un drip tip, qui va quand même, beaucoup mieux, qui va beaucoup, qui va beaucoup mieux, avec la box, parce qu'on peut voir, que les couleurs, c'est plus dans les bleus, c'est quand même, beaucoup mieux, ça fait plus flush, parce que cette box là, par elle même, elle est déjà très flush, parce qu'on peut voir, la couleur, bleu ciel, bleu marine, hop, je vais attendre l'autre boîte, je sais qu'elle existe, en noir, en gris, elle existe, en noir jaune, en bleu classique, en deux bleus, et en B black, parce qu'ils mettent, B blue, donc c'est le bleu bleu, et l'autre, c'est la B black, je ne sais pas, ce que c'est, si c'est un noir, avec un autre noir, parce que ça, en fait, le toucher, il est très doux, ça fait un peu, comme la mini kinder, ou comme la, ceux qui connaissent, la tugboat, ça ressemble, les couleurs, je trouve, qu'elles ressemblent, un peu, à celle de la tugboat, ce qui est quand même, déjà pas très bien, voilà, on voit que là, je suis à 0,18 ohm, voilà, 90 watts, ça fume pas mal, ah ouais, c'est pas mal, c'est, 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 c'est mon, c'est mon, red astaire, elle fonctionne, elle fonctionne très bien, elle fonctionne très bien, pour le menu, tout simplement, on va pas s'embêter, hop là, voilà, une, deux, trois, et on peut changer là, là, on passe sur le, ENI 200, sur le Titan, le SS 316L, donc, il fait mode, contrôle température, là, je suis en degré Fahrenheit, je vous montrerai, tout à l'heure, comment changer, la température, je passe là, en reset, donc, hop, reset, je surpasse en power, mais mon nombre de puff, et oh, caméra, voilà, je suis repassé, je suis repassé à 0 puff, 1, 2, 3, hop, voilà, pour continuer, nous avons vu le, ENI 200, je vais approcher la caméra, voilà, ENI 200, le Titan 01, le SS 300 SL, le reset, donc, on voit que le, le nombre de puff aussi, il est en train de, de clignoter, et là, on passe en mode, bypass, on va laisser en mode, bypass, voilà, je, je suis à 146 ohms, parce que, du fait que, elle régule automatiquement, la, cette box là, régule automatiquement, via le, par rapport à la, à la résistance, de l'atomiseur, là, on bypass, je ne peux pas tenir très longtemps, parce que, ça chauffe énormément, hop, on va passer, par exemple, en, en 316 L, là, on peut voir, que, en appuyant sur le plus, je me fais monter la température, si je continue, voilà, hop, quand je suis, on va dire, bon, là, c'est en degrés Fahrenheit, là, je suis à 200 degrés Fahrenheit, si je veux passer en degrés Celsius, je rappuie sur le moins, je passe à 300 degrés Celsius, hop, de 300 à 100 degrés, si je rappuie sur le moins, je retourne sur le degrés Fahrenheit, et là, je suis de nouveau, hop, on fait ça, si on va tout en bas, enfin, si on monte tout en haut, au niveau température, voilà, en fait, on reste dans les degrés Fahrenheit, si on appuie sur le moins, quand je suis à 200 degrés, parce que là, je voyais, hop, je vais tourner, je vais expliquer, si, je vais expliquer un peu mieux, là, je vais appuyer sur le plus, les degrés Fahrenheit, je vais passer de 600 à 200 degrés Fahrenheit, si j'appuie sur le moins de nouveau, hop, bizarrement, je repasse sur les degrés Celsius, en appuyant sur le plus, je retourne à 100 degrés Celsius, pardon, je viens d'étendre, c'est pas grave, les allergies, donc, pour changer la valeur, de degrés Celsius, en degrés Fahrenheit, il faut être à la température minimum, et appuyer sur le moins, voilà, hop, je redescends, je repasse sur le moins, je repasse à 300 degrés Celsius, si je repasse sur le plus, ben, je reste en degrés Celsius, et pareil, en degrés Fahrenheit, cette petite box-là, je vais mettre autre chose, je vais le remettre en power, à 90 watts, pour changer les watts, quand on est en mode power, ben, c'est tout simple, voilà, on a juste à faire ça, voilà, plus et moins, et on change les watts, ce qui est quand même déjà, euh, pas trop mal, si on appuie 5 fois, on locked, la box, ça veut dire que là, voilà, locked, clique 5 fois, donc, si on veut l'utiliser, il faut que j'en clique 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, là, on voit de nouveau, le petit logo, et là, ça fonctionne, si j'appuie sur le plus, et le fire, en même temps, il me met, screen stealth, hop, on appuie sur ok, voilà, ben, l'écran reste éteint, qu'on appuie sur le bouton plus, sur le bouton moins, on reste appuyé de nouveau, sur le bouton, il va mettre, screen display, on appuie sur les boutons plus et moins, ça ne change pas, hop là, et voilà, on retourne, sur cet affichage là, sur le bouton plus, enfin, bouton fire et moins, qu'est-ce que ça donne ? ah oui, ça y est, je m'en rappelle, voilà, je m'en rappelle, si on appuie sur le bouton plus, sur le bouton fire, et sur le bouton moins, vas-y, refais, voilà, si on appuie sur le bouton fire et le moins en même temps, regardez le petit symbole de home, hop, tac, un petit cadenas apparaît, donc en fait, on bloque la valeur de la résistance, voilà, là, je l'ai débloqué, pour pouvoir vaper avec, c'est une box qui fonctionne très 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 bien, je n'ai pas fait d'essai en, pour l'instant, en contrôle de température, je vais essayer de trouver, un atomiseur, qui pourrait le faire, je ne sais pas encore lequel, parce que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup d'atomiseurs, donc je ne sais pas encore lequel je pourrais utiliser, pour faire du contrôle de température, mais je vais faire un essai en contrôle temp, sur un atomiseur, et quand on sera de nouveau, en plan large, je montrerai, hop, là, on va la mettre dans le bon sens, voilà, pour la farmer, pour fermer la boîte, donc cette box là, je ferai, enfin la box qui est là, je ferai l'essai en plan large, final, que ce soit, en mode power, comme en contrôle de température, sachant que je n'utilise, en contrôle de température, je n'utilise que de l'inox, donc je ferai une résistance en inox, sachant que, cette box là, voyons voir, que je ne dise pas de bêtises, la plage de puissance, ça va de, je crois que c'est de 5, je ne sais plus si c'est de 1 à 188, ou de 5 à 188, donc là, on va faire directement l'essai, hop, 20 watts, 15 watts, 10 watts, ça va de 1 watt à 188, watts, en mode puissance, en mode bypass, bien sûr, la puissance sera automatiquement calculée, par le coil, enfin, via le coil, donc, si vous voulez être à 188 watts, il vous faudra, un coil qui fasse 0,21, voire 0,22 ohm, mais je vous préviens, ça chauffe énormément, là, hop, j'ai la notice, sous les yeux, voyons voir, elle va de, 1 watt à 188 watts, le maximum de courant qui peut sortir, c'est 30 watts, de 30 ampères, elle est en zinc, et en acier inox, son voltage de sortie, est de 0,5, volts à 8,4 volts, et la batterie range, donc, le voltage de l'utilisation, est de 6 volts à 8,4 volts, ah oui, il me conseille quand même, deux batteries IMR, c'est 18650, hydrant, donc, au débit, 35 ampères de décharge demandée, la température va de 100 à 300 degrés Celsius, de 200 à 600 degrés Fahrenheit, et la plage d'utilisation en résistance, est de 0,06 à 3 ohms, donc, c'est l'une des boxes, qui prend le plus bas, mais je dirais que le 0,06, ça va être uniquement en contrôle température, ils mettent dans une note, 188 watts maximum weightage, is inspected completely, with fully charged Sony VTC5 batterie, donc, ce qui est conseillé, c'est la VTC5, ou la VTC6 au minimum, moi, j'ai fait des essais avec de la MXJO, c'est pas trop, trop conseillé, mais voilà, on peut atteindre les 188 watts, rapidement, avec une batterie à haut débit, à haute décharge, donc, la box V2, oui, comme ils disent, elle supporte le contrôle température, avec le NI200, le Titan01, le SS316L, et le mode Watt, avec le Cantal, donc, tout ça, c'est marqué dans la notice, la box fait 90 mm de haut, 40 mm de large, et de profondeur, elle en fait 35, pour ces mesures, c'est une box qui est quand même assez sympa, elle est très flush, le bouton ne fait pas jouer, le bouton est quand même, voilà, on peut voir, on n'enfonce pas, pas trop, le bouton, il n'y a pas besoin de l'enfoncer beaucoup, pour que cela fonctionne, et que ça fonctionne bien, donc, moi, je trouve que cette box là, je connais le prix de la box, je ne le donnerai pas, je sais que ce n'est pas une box, qui est aussi chère, que celle-ci, que la Mini-Kin 2, celle que j'utilise actuellement, en continu, c'est une box qui est moins chère, elle est un peu plus grosse, certes, est-ce que tu vas faire ta mise au point, ouais, voilà, c'est mieux, donc, elle est moins chère, que la Mini-Kin, elle est un peu plus grande, bien sûr, les dimensions sont un peu différentes, on va mettre, l'une à côté de l'autre, point de vue hauteur, la Mini-Kin, on va la mettre comme ça, la Mini-Kin 2, voilà, est un peu plus épaisse, point de vue largeur, elles sont toutes les deux identiques, au niveau largeur, mais au niveau hauteur, bien sûr, la Boxer V2 est un peu plus grande, moi, ça ne me dérange pas, une box assez grande, parce que j'ai des grandes mains, en plus, c'est une box, qui, par rapport à la V1, maintenant, a le port micro-USB, en façade, donc, on peut recharger directement, ses batteries, via la box, je sais que sur l'écran, là, il y a un petit écran plastique, je ne l'ai pas retiré, parce que, voilà, c'est pour faire les essais, mais, je trouve que cette box-là, si un jour, je devais me la prendre, je la prendrai, ça, c'est sûr, pourtant, pour vous dire, j'ai pas mal de box, je vais de la Nautinus Mini, en passant par la Subbox, je vais de la Nautinus Mini, excusez-moi, c'est le kit Asper Premium, j'ai la Nautinus Mini, j'ai une box perso, j'ai une Panzer, j'ai une IPv5, j'ai trois box Togbot Clone, j'ai la RX200S, j'ai l'IPv6, j'ai une Coupor Primus, j'ai des tubes mecha, j'ai un Scarabaus, en Club Electro, encore, j'ai une petite SX350 Homemade, j'ai une Lesimo L3, une Race Sconker, ma Mini King 2, j'en passe, et des meilleures, j'ai même aussi une Viking Vap, et une Zurich XR Volt, en mecha, j'ai aussi une petite Ego, hop, est-ce que je vais réussir à la straper, voilà, j'ai même cette petite Ego-là, pour vous dire, voilà, avec batterie intégrée, voilà, full intégrée, voilà, elle fonctionne en plus, mais, voilà, c'est pas des box que j'utilise tous les jours, moi, la box que j'utilise en ce moment, bien sûr, pour l'instant, depuis que je l'ai, ma Old Day, c'est ma Mini King 2, sinon, je vape aussi en méca, je vape en électro, je fais un peu de tout, oula, mais, cette box, cette box-là, c'est pour le délire, elle me plaît bien, peut-être que je me en prendrai une, un jour, une boxeure, une boxeure, parce que, voilà, c'est une box qui fait quand même son poids, je ne sais pas quel poids elle fait, mais, elle est quand même assez lourde avec les accus, même sans les accus, elle fait son poids, on la sent, et pourtant, la prise en main, vous pouvez voir, prise en main, c'est vrai que je suis gaucher, la prise en main se fait assez facilement, la prise en main que j'ai là, que je montre ici, c'est la même prise en main que j'ai quand je vape, sinon on peut le faire aussi avec l'index, bien sûr, moi je préfère avec le pouce, sachant que si on met le stealth, par exemple, en appuyant sur plus moins, ça fait quoi, oui voilà, oui j'avais oublié, en appuyant sur plus moins, voilà, on lock, on ne peut plus changer la puissance, ça permet d'éviter de changer la puissance, n'importe comment, voilà, malgré que, le plus moins soit bloqué, voilà, là c'est la joe vape, et hop, on peut quand même, couper l'écran, donc économiser de la batterie, ce qui est très bien, moi c'est vrai que si je me l'achète, je me la prendrais, je me bloquerais la puissance, et puis je bloquerais l'écran éteint, a fait une bonne vape, déjà, c'est déjà pas trop mal, c'est pas dégueu, c'est vrai qu'il y a aussi l'atomiseur qui fait ça, il va falloir que j'en mette du liquide, avant de me claquer le draït, mais voilà, maintenant nous allons repasser en plan large, pour les conclusions, et les essais, que ce soit en, contrôle temp, comme en mode power, hop, j'en mets le display, c'est quand même mieux, je suis à 7,6 volts actuellement, à 90 watts, bien sûr, avec le bouton power lock, donc je vous dis à tout de suite, en plan large, pour les conclusions, les plus, les moins de cette box, et donc à tout de suite, donc nous revoici en plan large, bien sûr, voilà la boxeur V2, ah oui, il faut que je mette, voilà, new coil, c'est quand même mieux, 90 watts en mode power, avec une résistance de 0,18 ohm, dans mon Meduisa, donc, premier essai, parce que j'avais dit que je ferais des essais, en contrôle temp, comme en mode power, Meduisa power, mon Troll V2, en mode contrôle de température, je montrerai après le coil, comment il est, bien sûr, c'est avec mon petit liquide, que voici, du Red Astaire, 3 mg de nicotine, base 3070, donc maintenant, voilà, 90 watts, une vape, bien bien lisse, pas aussi lisse que la minikine, mais quand même bien lisse déjà, ça fait du bien de boire un peu, là, voilà, accu à 7,5 volts, 23 poof, elle marche très bien, elle me tient très bien dans la main, on voit que, on peut voir, moi j'ai l'habitude, je vais toujours mettre mon petit doigt dessous, le toucher, il est toujours aussi nickel, elle tient bien dans la main, elle est quand même assez lourde, quoique, pas plus lourde que la minikine 2, pourtant, je dirais, ouais, la minikine 2, elle a malheur d'avoir pour le même poids, déjà que c'est les accuilles qui font le poids aussi, maintenant, on va essayer, bien sûr, avec le, hop là, on va le poser là, celui là, mon Troll V2, hop, voilà, donc, le Troll V2, le voici, enfin, je l'ai démonté, hop, vas-y, fais une frappe, faut pas faire une isopoint, voilà, donc, le montage, pour le contrôle de température, non, mais quand ils se sont fait la malle, ils sont un peu descendus, ils sont carrément de traviole, même, on peut le dire, ça, c'est quand j'ai dû mettre le coton, j'ai dû enfoncer le coton, quand j'ai dû enfoncer le coton, j'ai dû foutre un peu de traviole, l'ensemble, hop, on remet le top cap, dans le bon sens, bien sûr, voilà, on appuie, Terre 0,26 Ohm maintenant, trois fois, je passe en Inox 316L, voilà, on peut le voir, du SS 316L, 200 degrés, ou non, pas 90 W, c'est la petite particularité de cette box là, c'est que pour le contrôle de température, le mieux, si on veut vaper, parce que moi j'ai essayé de vaper à 90 W, je m'arrache un peu la tronche, voilà, il faut passer le, on peut voir, maintenant, j'ai fait un réglage à 200 degrés, voilà, 0,26 Ohm, 75 W, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord régler, la box en mode, power, je l'ai remis un peu de liquide, voilà, on règle la box en mode power, pour pouvoir avoir la puissance, en contrôle de température, j'ai mis à 75 W, j'ai deux air flow d'ouvert sur mon troll, on peut voir aussi que, voilà, compte, temps, temp protect, donc, protection de la température, quand on appuie sur le plus, ou le moins, voilà, hop, je vais le faire en plan large, on joue sur la température, et non plus sur les watts, sur la puissance, la puissance reste toujours identique, on en voit toujours 75 W, mais on joue sur la température, de chauffe des coils, ça veut dire que, bah, l'inox, ayant une résistance variable, suivant la température, où il se trouve, et bien, on va tout simplement, jouer sur sa résistance, et le chipset de la box, va calculer, bon bah voilà, il a telle température, il a telle résistance, enfin, il a telle résistance, j'en vois tant de puissance, tant de temps d'intensité, la température, peut-être de temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contrôle température aussi, pour avoir la valeur exacte de son coil, il faut absolument que le coil soit froid, donc, moi, je l'ai fait, j'ai d'abord fait des essais avec le Medusa, donc ça permet de faire refroidir, correctement, le coil en inox, ce qui a permis d'avoir une résistance à 0,26 Ohm, on ne le fait pas, on évite de le faire chauffer, parce qu'en ayant une résistance, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai débranché, comme j'ai dévissé le Medusa, j'ai vissé le troll, il m'a demandé, il m'a dit, voilà, est-ce que c'est une nouvelle résistance ou pas, oui, c'était une nouvelle résistance, donc j'ai appuyé sur le petit plus, si ça avait toujours la même résistance, j'aurais appuyé sur le petit moins, pour dire no, en faisant ça, ça m'a permis de passer après, sur le mode contrôle température, mais avant, bien sûr, il faut régler la puissance, que j'ai descendu à 75 watts, parce qu'à 90 watts, je m'explose un peu lépeumant, donc c'est un peu dur, le rendu de saveur est là, là j'ai un peu moins de fraîcheur que tout à l'heure, que à 200 degrés, voilà, je vais passer à 180 degrés, voir ce que ça donne, il y a bien sûr, un peu moins de vapeur, un tout petit peu moins, parce qu'en fait, l'atomiseur, si, en contrôle température, on sent que ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit, c'est qu'en fait tout simplement, votre coil est passé à la température, à dépasser la température que vous lui avez demandé au maximum, donc, moi là, j'ai mis à 200 degrés, c'est la température maximale, que doit atteindre le coil, pour éviter de brûler, parce que, voilà, on cherche, quand on température, on fait une vape toujours, qui est beaucoup plus froide, que en mode power, pour sentir, pour améliorer certains arômes, par exemple, la menthe, plus la température est basse, mieux c'est, la vanille, plus la température est haute, mieux c'est, les arômes, gourmands, c'est, gourmands, fruités ou bonbons, c'est entre les deux, si c'est un arôme qui contient de la menthe, qu'on ne veut pas avoir trop de menthe, et bien, on va chauffer un peu plus, ce qui va dénaturer, qui va tuer, ce qui va dénaturer, et surtout tuer, un peu l'arôme de la menthe, pour laisser sortir les autres arômes, moi dedans, dans le Red Astaire, il y a de la menthe, de l'anis, la menthe, il ne faut pas que ça chauffe de trop, l'anis, c'est pareil, c'est un peu frais, l'anis, c'est un peu frais, c'est un peu différent de la menthe, mais voilà, il ne faut pas que ça chauffe trop non plus, là, je vais refermer, un airflow, je suis passé de, deux à un seul airflow ouvert, je n'attends pas, je n'attends pas, je n'attends pas les 200 degrés pour l'instant, parce que voilà, j'ai mis un peu plus haut, pour être tranquille, pour ne pas avoir, non plus, la température dépassée, donc, la sécurité température qui se met en route, sachant que j'ai certains atomiseurs, où je vais monter, non pas à 200 degrés, mais à beaucoup plus, sachant que le Troll V2 est déjà très aérien, ça suffit largement, je vais réessayer sur ma minikine, parce que là, je suis à 75 watts, et à 75 watts, je sors beaucoup mieux que la minikine en contrôle température, donc je voudrais savoir pourquoi, je ne comprends pas, là, je suis à 90 watts, on contrôle température, ça chauffe à peine, je voudrais savoir pourquoi, j'ai dû louper quelque chose, ah oui, le TCR, il faudrait que je fasse avec le TCR directement, il faudrait que je trouve le TCR du, de l'inox 516L, sinon, par contre, point de vue, du point de vue box, la vape est quand même déjà bien, bien, bien lisse, en mode contrôle température, il ne faut surtout pas, s'amuser avec du Cantal, parce que le Cantal a une résistance, beaucoup, beaucoup, trop stable, donc ce qui va fausser les calculs du chipset, ce qui pourrait très bien abîmer aussi le chipset, malheureusement. donc, les plus, les moins de cette box, les plus, les plus de cette box là, elle gère le contrôle température, elle fait le mode puissance, elle fait le mode bypass, elle n'est pas trop encombrante, en comparaison avec l'IPv6, que je vais chercher tout de suite, hop, voilà, hop, je vais mettre ça sur quoi ? sur la boîte de la Boxer V2, parce que ça va peut-être être assez haut, non, ce n'est pas encore assez haut, ce n'est pas grave, on va trouver autre chose, un autre petit support pour mettre dessous, voilà, là, hop, les deux box ont la même hauteur, voilà, on peut voir que la Boxer, à quelques millimètres près, est aussi haute, point de vue épaisseur, ça fait la même épaisseur, point de vue largeur plutôt, l'épaisseur, elle est quand même beaucoup plus épaisse, on peut le voir, mais c'est une box qui est assez lourde, avec les accu, ça c'est un petit peu un point négatif, enfin, c'est un point négatif pour certains, pour d'autres, ça ne va pas être dérangeant, moi, je l'aime bien, la couleur est très très flush, en plus moi, j'ai mon petit ato, j'ai plusieurs drip tips pour le Medusa, donc ça la rend encore plus flush, elle est très simple d'utilisation, deux accu, 18650, bien ouverte, comme il faut pour le dégazage et compagnie, dégazage refroidissement, on peut directement recharger via le micro USB, ces accu, que dire de plus, le Fat Daddy est monté sur ressort aussi, en plus, le bouton Fire est très bien, il est large, il est légèrement rugueux, mais pas rugueux dans le sens où ça va être dérangeant, non, on n'a pas besoin de le chercher, le pouce tombe directement dessus aussi, moi, regardez, hop, je la tiens, je la prends, c'est directement, le pouce, je ne cherche pas trop, je ne cherche pas longtemps non plus, le, 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 le Fire, on a le mode Stealth, donc le mode Affichage éteint, on a le, on peut bloquer, le, le bouton plus moins, on peut bloquer aussi, sa résistance, pour la laisser fixe, pour ne pas avoir à dire, voilà, tiens, j'en fais mes coils, tac, j'en fais le même nombre de tours, j'espace un tout petit peu plus, par rapport au plateau, bah, tiens, la résistance a changé, ah, ça me fait chier, voilà, là, on peut bloquer directement, on peut dire, non, non, ça, c'est toujours la même résistance, voilà, basta, point barre, qui dire de plus, les aimants, le capot aimanté, vous pouvez voir, je la secoue en tous les sens, ça tient très bien, quand on veut l'ouvrir comme ça, bah, ça s'ouvre aussi, ça s'ouvre très bien, en plus, on peut entendre, voilà, donc, les aimants sont puissants, petite box, sympathique, pas très cher, pas excessivement cher, je trouve, qui fonctionne bien, qui peut monter jusqu'à 188 watts, donc déjà, c'est énorme, 188 watts, même en bypass, moi, je, je ne peux pas autant, j'ai essayé, là, je suis à, quand j'ai forme, tiens, je vais vous montrer en bypass, avec mon, mon modèle, là, pourtant, j'ai 0,18 ohm, hop, fais ta mise en point, toi, je ne veux toujours pas la faire, voilà, j'appuie sur le bouton, hop, ça varie un peu entre 149, 150 watts, donc, à peu près, aux environs de 150 watts, moi, je ne tiens pas, avec cet atomiseur-là, je me crame la tronche, mais d'une force, ce n'est pas possible, dans les moins, dans les moins, elle ne gère pas le SS-37, qui est un fil qui commence à apparaître, à bien apparaître, sans poids aussi, ça peut être un défaut, bah, je vous présente d'autres défauts, en conclusion, on a tout ce qu'il faut, on a la notice, on a la mise en garde, on a un câble USB, micro USB, micro USB, avec enrouleur, donc ça, voilà, enrouleur avec, un enrouleur fourni avec, pour dire, pour vous dire, je vais le ressortir, le petit câble USB, là, je vais peut-être pouvoir le dérouler entièrement, et vous le montrer en entier, hop, voilà, attendez, je recule un peu, regardez, hop là, je l'ai déroulé entièrement, il se bloque, le câble USB se bloque aussi, il bloque automatiquement, le petit enrouleur bloque, hop, on le renroule, voilà, ça ne tient pas plus de place que ça, le câble USB, voilà, regardez, c'est minuscule, en plus, on a un petit anneau, pour l'accrocher directement, sur un porte-clé, regardez, hop, on a besoin de le sortir plus que ça, si on ne veut pas, hop, il y a des petits crans, écoutez, on peut bloquer, on peut bloquer, pareil, en fait, chaque rang, on peut bloquer, on peut le bloquer, on peut bloquer, on peut bloquer le fil, à différentes longueurs, sérieusement, je ne connais pas beaucoup de fabricants, de cigarettes électroniques, qui donnent ça, en plus, Hugo Vape, la marque est marquée dessus, Hugo Vapor, sérieusement, voilà, c'est excellent, moi personnellement, je ne connais pas beaucoup de marques, qui fassent ça, excusez-moi, Asmodus, quoi d'autre, Enjoy, Joytech, Smoktech, tous les fabricants, aucun fabricant, ne fait ça, ne met de, leur câble USB, c'est un petit câble USB, enroulé, limite, avec un petit fil, enroulé en métal, ou alors, dans une petite sacoche plastique, ou un petit sachet, c'est pas là-dedans, on parle d'un truc comme ça, c'est pas, on part en voyage, on prend sa box, on prend ses juice, on prend son petit câble, son petit câble micro USB, pour dire, voilà, je me fais pas chier, j'ai une batterie rechargeable, j'ai un petit, peut-être un secteur, en plus, voilà, il ne faut pas la recharger à plus d'un ampère, j'ai un petit, mon téléphone, un rechargeur USB, courant de charge, un courant de charge maximum, un ampère, oh, c'est super, tiens, mon téléphone est chargé, hop, je branche ma box, ma box directement sur le secteur, avec l'adaptateur, charge un ampère, voilà, hop, je suis tranquille, oh, c'est bon, ma box, elle a rechargé, oh, c'est super, que demander de plus, sérieusement, Hugo Vapor, merci, merci beaucoup, sérieusement, vous avez fait du très très bon boulot, la box, la vape est quand même très bien lisse, elle est bien lisse, elle a fait le contrôle temp, elle a fait le mode watt, on peut aller de 1 watt jusqu'à 188 watts, 188 watts, il y en a qui vont dire, j'en connais, ah bah, ils ont pu faire 180 watts, ou 190, ou 200 watts directement, mais non, je suis désolé, mais moi, merde, 188 watts, il faut les atteindre déjà, moi, j'ai ma coupe en primus à 300 watts, j'ai un seul ato, que j'ai fait monter jusqu'à 300 watts, et encore, je me suis cramé les lèvres, et la gorge avec, parce que j'ai failli foutre le feu au liquide, 188 watts, c'est déjà trop, en bypass, il faut un montage de 0,21, 0,22 ohm, pour arriver à 180 watts max, déjà, il faut les atteindre, il faut les tenir, moi, personnellement, je ne connais personne qui tienne 180 watts en bypass, en mode méca pur, voilà, sérieusement, Hugo Vapor, vous avez fait du très 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 bon travail, une petite box, bien flush comme il faut, pour micro USB en façade, un écran OLED, sympathique, très bien visible, bouton plus moins, qui est bien comme il faut, bien séparé, un bouton fire qui est bien large, qui est bien consistant, sérieux, moi, je suis à 90 watts, je suis à un petit peu moins de la moitié, et encore, là, ça commence à chauffer, déjà, voilà, merci, merci, avec la boxeur 2, boxeur V2, merci Hugo Vapor, excellent travail, moi, je mets un, je lève le pouce, comme Asmodus, avec sa Mini King 2, je ne lève pas beaucoup le pouce, je ne dis pas beaucoup, c'est des box, c'est de la tuerie, non, celle-là, c'en est une, c'est une tuerie, c'est une box, à moins de 100 euros, qui déchire, box 200 watts, à moins de 100 euros, qui gère tout ça, qui est facile d'utilisation, contrairement, malheureusement, à l'IPv6X, qui est quand même déjà, beaucoup plus compliqué à utiliser, merde, sérieux, voilà, chapeau, chapeau bas, donc, sur ce, je vous dis à une prochaine, n'oubliez pas que nous sommes la résistance, continuez à vaper, continuez à ne pas fumer, ne pas donner d'argent à l'état, enfin, donner 80% de tox à l'état, parce que sérieusement, ça, certes, c'est que 20%, mais, ça sauve, ça va sauver des vies, un fumeur sur deux, meurt à cause du tabac, à cause de la clope, un fumeur sur deux, ça, pour l'instant, mis à part, les mecs qui ne savent pas utiliser une box mecha, qui foutent le feu à leur, à leur, à leurs accu, ou des mecs, comme moi, comme un con, qui est foutu à l'envers, une pile, une fois, dans un mode mecha, qui a fait foutre le feu à ma chambre, là où je filme, moi-même, mes revues, qui a foutu le feu, à un, enfin, qui a fait dégazer un accu, dans une boutique, parce que comme un con, il avait foutu à l'envers aussi, alors que le truc, il fallait pas le mettre à l'envers, sérieusement, zéro accident, depuis que je vapote, je vais vous le dire, ça fait décembre 2015, vous savez, depuis décembre 2015 que je vapote, le 13 juillet 2013, 2016, j'ai racheté un paquet de clopes, parce que j'avais pété mon câble d'embrayage sur ma moto, le jour de la descente au flambeau de fréquence, dans fréquence même, je vous raconte pas les boules que j'avais, donc j'avais pas ma clope électronique, j'ai racheté un paquet de clopes, le paquet de clopes a fait glace dans la journée, depuis, ah oui, j'ai dû retaxer une ou deux cigarettes, pour voir si ça me retentait, ça me le tente pas du tout, j'ai parfumé un paquet depuis, depuis le 13 juillet 2016, puis j'ai pas intention non plus de retaxer des clopes encore longtemps, voire même plus du tout, même maintenant, sérieusement, ça, c'est beaucoup mieux, y'a pas les 3000 substances nocives, y'a pas non plus, on fait pas non plus du fric à la sécu aujourd'hui, pour le reprendre de l'un, parce que simplement, on est en train de crever d'un corps sans époumé, un cancer de la gorge, ou même un cancer de la langue, ou même un autre cancer, ou même à cause d'un AVC, parce que voilà, on a fumé, et les substances nocives qui sont dedans, bah, nous ont provoqué un AVC ou un infractus, moi j'en connais un, qui a fait un infractus, un infractus aigu, à cause de la cigarette, maintenant, il peut plus travailler, il peut plus travailler là où il travaillait avant, il a un ressort dans l'intercoronaire, merci la clope, merci le tabac, moi sérieusement, moi on peut, je comprends pas qu'on ne fasse pas plus de pubs pour ça, pour des modes électro qui sont sécurisés, qui ont, qui peuvent sauver des vies, parce que même le créateur de la cigarette électronique le dit bien, si j'avais créé, quelques temps avant la cigarette électronique, mon père serait toujours en vie, il le dit bien, moi j'ai vu le reportage, si je le retrouve, je le partage sur YouTube, je le mets, enfin pas sur YouTube, mais sur ma page Facebook, je le partage, et là, j'espère que, j'espère que, la France, et même l'Union Européenne, et même le monde entier, comprendra, que, c'est peut-être 20% de taxes en France, c'est peut-être que la TVA, mais la TVA, juste pour la TVA, bah, elle peut sauver des vies, ça coûtera moins cher à la Sécu, ça coûtera moins cher à l'Etat, aussi tout ça, alors il faut arrêter de nous faire chier, en disant, ah la cigarette électronique, on sait pas ceci, on sait pas cela, la cigarette électronique, j'ai lu, le rapport de, la Royal Medical School, qui dit bien que c'est moins dangereux, c'est pas les, les différentes études, dont une, bah voilà, on a fait brûler, on a fait chauffer, on a fait brûler, pour en 10 minutes, un fil de cantal, ou un fil de tel ou tel matériau, bah il dégage ça, 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 10 minutes, non mais arrêtez, un mode méca comme celui-là, au bout de 30 secondes, à une minute maximum, quand on appuie tout le temps, il prend feu, l'accus explose, en même pas une minute, alors c'est pas vos 10 minutes, qui ont, hein, c'est pas un accu, à pas tenir 10 minutes comme ça, en chauffant non-stop, ces études-là, faut arrêter, faut arrêter de la regarder, faut arrêter de les écouter, faut arrêter de sortir des conneries pareilles, faut arrêter que l'obéiste du tabac, faut qu'ils arrêtent aussi, de dire, non, la cigarette électronique, c'est dangereux, parce que eux, ils se récupèrent zéro pépette dessus, s'ils avaient été un peu plus intelligents, bah, ce serait mis à ça avant, à en fabriquer, à en fabriquer des vrais, et pas fabriquer leurs morts, donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, à une prochaine, pour une revue, si je suis encore là, bien sûr, parce que la revue, à mon avis, ça va pas plaire à tout le monde, ce que je dis, moi je le dis, c'est mon opinion personnelle là-dessus, donc voilà, vous pouvez partager, cette vidéo-là, si vous le voulez, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si vous aimez, ou un petit pouce, un petit pouce vers le haut, si vous aimez, ou un petit pouce vers le bas, si vous ne l'aimez pas, par rapport à ce que j'ai dit, à la fin de la revue, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et quand même des pampons d'irer, une petite barre pour le départ !